En réalité, j'ai préparé un mot assez long, je ne vais pas le lire, pour ne pas vous ennuyer. Je parlerai de certains axes principaux. Bien sûr, les médias jouent. Aujourd'hui, jouent un rôle important. Celui qui maîtrise les médias, ce n'est plus les spécialistes des médias qui contrôlent les médias eux-mêmes, mais il y a d'autres forces, d'autres puissances qui dominent à côté de l'information qui s'appelle l'information du secteur public et qui servent les intérêts de l'État français, les intérêts colonialistes. À côté de tout cela, même, il y a les moyens, les réseaux sociaux qui pourraient être une fenêtre à travers laquelle on peut faire parvenir nos idées. Je parle de Google, Facebook, etc. Ce sont des instruments, en réalité, qui sont entre les mains du gouvernement, en particulier le gouvernement américain. Nous avons vu comment, à l'époque de ce qu'on a appelé le printemps arabe, comment les groupes qui travaillaient dans ces médias étaient du côté des renseignements américains, du ministère des Affaires étrangères américains, et qui encourageaient ces soi-disant révolutions. Je vous propose donc ce premier livre, qui a été traduit en arabe par l'Union des écrivains syriens. Il est en réalité une enquête sur le rôle des États-Unis dans le domaine, dans les conflits mondiaux. Comment ils ont utilisé les slogans qui ont été conçus dans les laboratoires américains, excédentaux ? Tout cela est bien documenté. Tout cela est comptabilisé, même 100 dollars pour celui-ci, 100 dollars pour l'autre. Il est même publié. Ce n'est pas une arme qui est cachée. On en parle sans aucun complexe. C'est une révolution qui va commencer avant même le monde arabe. On va commencer en Yagoslavie, où il y a une organisation qui s'appelle PAR, qui est financée par les renseignements américains. Et tout cela est bien connu. La main prise sur les économies arabes est une chose bien connue. dans les différents pays arabes. Tout cela a été conçu et fabriqué dans les laboratoires de l'exportation, entre guillemets, soi-disant, de l'exportation de la démocratie dans le monde. Les États-Unis, après leur défaite, dans la plupart de leurs guerres, ce qui avait coûté des sommes importantes, en Libye et ailleurs. On voit maintenant la Libye comme un pays qui fabrique le terrorisme. Même en Syrie, il y a une grande quantité d'armes qui sont arrivées en Syrie. à tel point que ces programmes, ces institutions exportatrices de démocratie, ou en particulier l'Institut républicain, l'Institut démocratique, etc., qui avaient travaillé pour renverser le gouvernement officiel, ces institutions ont financé un programme qui s'appelle TOR. TOR, ce programme avait pour fonction de permettre aux combattants, entre guillemets, de dépasser ou de contourner le contrôle sur le net, le contrôle du gouvernement. Le contenu de leur site montre cela, parce qu'il y a des éléments qui sont contre les intérêts du gouvernement. On a donc créé ce programme, afin de... C'est une application sur l'ordinateur, en fait. afin de permettre aux autres, à ces mouvements, de continuer à publier des slogans, les invitations aux manifestations, avec des quantités, avec des sommes importantes. Et tout cela est bien documenté. Donc voilà le destin qui joue avec nous, avec tout cela. Ce programme, il est interdit aux Etats-Unis. Il est interdit. Son utilisation est interdite aux Etats-Unis. On peut être puni d'emprisonnement aux Etats-Unis. Certains combattants qui sont anti-impérialistes, ils l'ont utilisé et ils sont actuellement en prison. Ce qui est ridicule dans ce... c'est que Wiki l'a utilisé, a utilisé ce programme pour prendre les informations dans les... dans les... dans les lieux, sites et sites secrets. Donc cette lutte contre... contre la manipulation médiatique est une bataille stratégique, pas seulement pour les... dans nos pays, mais aussi dans l'Occident. À un point que... moi, par exemple, je viens d'arriver de France grâce à l'invitation de Dr. Aïssa, nous avons subi beaucoup de... nous avons beaucoup de difficultés. On nous a interdit, par exemple, d'apparaître sur les médias. On est sur la liste noire, dans les télévisions publiques. Dans les télévisions publiques qui sont en réalité financées par nos propres impôts, les impôts que nous payons nous-mêmes. on est invités une seule fois. On dit quelque chose qu'ils n'ont... sur lequel ils ne sont pas d'accord. Ils nous interdisent ensuite et on n'a plus la possibilité de paraître à la télévision ou à la télévision publique ou autre. Et ils sont... comme dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou ailleurs. Par contre, on diffuse les informations qui conviennent à eux. Seulement aujourd'hui, il y a une résistance qui arrive toujours à résister contre cette hégémonie médiatique et contre les mensonges qu'ils diffusent. Il y a beaucoup de... Il y a un potentiel important. Mais nous, nous n'avons pas suffisamment les possibilités pour faire face à ces... à eux comme... de pair, de pair à pair. Mais ces organisations comme investissent actions avec leur travail gigantesque qu'ils font tous les jours pour montrer la vérité. Le premier livre auquel j'ai participé de Michel Colomb sur la guerre de l'Irak en 1991, il a été publié une année plus tard. Et il a été intitulé attention à l'information ou attention aux médias parce que la première guerre qui avait été appelée guerre du désert, il y a plusieurs livres, trois ou quatre, qui ont été écrits en Occident sur différents aspects militaires et autres. beaucoup de livres ont été publiés dans la guerre médiatique et qui ont participé à ces mensonges. Les Etats-Unis ont fait attention, ont compris l'importance des médias dans ce domaine et donc ont pris toutes les mesures nécessaires pour et les précautions pour empêcher la vérité d'apparaître il a inventé même un nouveau concept les journalistes pour savoir les journalistes sont sur les tanks et ils écrivent, ils doivent écrire ce que veut l'armée américaine. Tout cela a été expliqué par Michel Colomb dans sa bataille contre les médias il y a un mensonger il est quand je lis aujourd'hui un article dans Le Monde le journal Le Monde qui est contre la Syrie contre tous les mouvements de libération dans le monde d'arbre ceux qui sont abonnés à ce journal on va voir qu'il y a près de 80% 90% qui sont contre l'article publié par Le Monde lui-même dans le monde qui est dans le monde !